Nous filons à 18 nœuds et il ne reste que 90 mètres. Dans l'attente de l'impact, nous nous accrochons du mieux possible et tout à coup c'est le choc. Dans un bruit d'enfer, le navire s'est arrêté brutalement, sa proue encastrée dans la porte écluse. Grâce à une remarquable navigation, la première phase du raid est réussie. Un succès salué par une remarque laconique du capitaine. Nous y voilà, avec 4 minutes de retard. La Royal Navy a joué son rôle, c'est maintenant au commando britannique d'entrer en scène. Cette unité d'élite a été spécialement créée par Winston Churchill pour ce type d'opération. Le premier ministre britannique voulait en effet mener des attaques éclaires contre la forteresse Europe, défendue par les troupes allemandes. Churchill, qui avait le sens de la formule, parlait d'opération Butcher and Bolt, c'est-à-dire massacrée et filée. Tous les commandos avaient dû se porter volontaire pour les forces spéciales et passer un processus de sélection rigoureux. Stuart Chant, ancien joueur du célèbre club de rugby des London Wasps, avait été retenu. Tous les hommes devaient savoir nager. Et comme nos unités n'avaient pas de transport, il fallait pouvoir parcourir de longues distances à pied. Le niveau demandé pour tous les grades était de 96 km en 24 heures, soit presque le double de l'infanterie normale. Nous étions également formés au maniement des explosifs, à la démolition et au combat à main nue. William Fairburn et Eric Sykes, deux anciens policiers de Shanghai, entraînaient les commandos au corps à corps. En se basant sur leur expérience des combats de rue, ils avaient également conçu un nouveau poignard. Le couteau de combat Fairburn Sykes est emblématique des commandos britanniques. D'ailleurs, on le trouve encore aujourd'hui sur l'insigne de ces unités. C'est une lame magnifique, fine, conçue pour pénétrer profondément dans la cage thoracique et ressortir sans problème. Pendant des semaines, les commandos se sont entraînés au combat urbain de nuit, ainsi qu'au placement de charges explosives. D'ailleurs, les commandos que je ne commence pas à suivre pour qu'elle n'a pas encore à la cage, les commandos sont entraînés au tour fédéral des commandos de la situation vers le Stafford. le Réalisé par 21 degrés ferrées par 20 degrés. Le Réalisé par 203, le Réalisé par 22 degrés ferrées par 20 degrés de la cage de la Uptimense,